Bonjour à tous, je suis Léa Urois et je tenais avant de débuter ma présentation à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter mes travaux de thèse qui se sont, comme déjà dit, intéressés à l'effet de la connectivité et de sa dynamique temporelle sur la structuration taxonomique et fonctionnelle des communautés végétales. Donc cette thèse a été préparée au sein des laboratoires éco-bio et bagap de l'université de Rennes 1 et de l'INRAE et supervisée par Sandrine Moni, Audrey Aligné et Auderny. Donc opérée au cours du siècle dernier, l'intensification de l'agriculture est l'une des principales causes du déclin de la biodiversité mondiale et l'intensification des pratiques agricoles à travers le développement des intrants et l'avènement de la mécanisation des outils a été accompagnée d'une profonde transformation des paysages. Les paysages agricoles sont en effet devenus simplifiés par la destruction des habitats semi-naturels au profit de larges monocultures. Et cette perte d'habitats semi-naturels a entraîné la fragmentation de ces habitats, c'est-à-dire la division de grands habitats en tâches d'habitats plus petites et isolées les unes des autres. Donc l'ensemble de ces modifications ont considérablement appauvri la biodiversité des paysages agricoles qui soutient le fonctionnement des écosystèmes et fournit des services écosystémiques utiles à l'homme. Et alors que les niches climatiques des espèces se déplacent de plus en plus rapidement, les paysages agricoles contraignent une majorité d'espèces à survivre dans des petites tâches d'habitats isolées les unes des autres. Et pour les plantes qui sont des organismes céciles, la survie au sein de ces paysages, qui va ne plus permettre de se disperser aisément, va être un réel défi. Du coup, le maintien et la restauration de la connectivité, c'est-à-dire le degré avec lequel le paysage facilite les mouvements de dispersion des organismes entre tâches d'habitats, ont été proposés, sont proposés comme une stratégie majeure pour embrayer la perte de biodiversité floristique. Donc la connectivité, elle est favorisée par l'existence de continuités écologiques qui relient entre elles des tâches d'habitats autrement isolées. Donc initialement, elles étaient définies par la simple présence de corridors ou de pas japonais reliant entre elles les tâches d'habitats, mais désormais, le concept de continuité écologique inclut l'ensemble des éléments perméables à la dispersion de l'organisme considéré. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que la connectivité doit être caractérisée dans le contexte des changements d'occupation du sol. Par exemple, au sein des paysages agricoles, les changements d'occupation du sol vont déterminer, façonner la structure physique du paysage au gré des saisons, par exemple selon les pratiques agricoles, au gré des années, selon les rotations culturales, mais aussi au cours des décennies, selon les différentes politiques agricoles ou environnementales. Et ces changements d'occupation du sol déterminent alors la dynamique temporelle de connectivité. Toutefois, lorsqu'elle n'est pas tout simplement négligée, la considération de la dynamique temporelle de connectivité reste jusqu'ici majoritairement implicite. Les études se sont exclusivement concentrées sur la présence de délais de réponse des espèces végétales à la connectivité en examinant si les communautés végétales actuelles étaient mieux expliquées par la connectivité passée que par la connectivité actuelle. Et du coup, plusieurs auteurs ont souligné le besoin de quantifier explicitement cette dynamique spatio-temporelle pour mieux comprendre son rôle. Du coup, il va être crucial de quantifier non seulement la connectivité, mais aussi sa dynamique temporelle. Donc pour quantifier justement cette connectivité, de nombreux auteurs utilisent la théorie des graphes. Donc dans cette théorie, le paysage est vu comme un graphe, donc un réseau, composé d'un ensemble de tâches d'habitat favorables, qui sont appelées des nœuds, et qui sont connectées par des liens spatiaux représentant les mouvements potentiels de dispersion entre tâches d'habitat. Ces liens vont pouvoir être modélisés et sélectionnés ou pondérés pour le calcul de la connectivité selon plusieurs méthodes. La modélisation euclidienne, qui suppose que les organismes se dispersent le long de lignes droites, ou la modélisation par des algorithmes de connectivité, tels que la méthode des chemins de moindre coût, ou encore la théorie des circuits, qui vont eux reconnaître, ces méthodes, que la dispersion des organismes se fait en fonction de la perméabilité des différents types d'habitats composant la matrice à la dispersion. Pour cela, ces méthodes requièrent la création de cartes de résistance, la valeur de résistance en fait reflétant la résistance exercée par ces différents types d'habitats de la matrice à la dispersion de l'organisme considéré. Autrement dit, plus un type d'habitat va être perméable à la dispersion de l'organisme considéré, plus sa valeur de résistance sera faible, et vice-versa. Néanmoins, l'attribution des valeurs de résistance est le plus souvent subjective, puisqu'elle reste souvent estimée à dire d'experts. De plus, l'attribution de ces valeurs repose sur une hiérarchisation des types d'habitats, en priorisant le rôle qu'ils exercent pour faciliter la dispersion des organismes. Par exemple, pour caractériser la connectivité des tâches de bois, on suppose que les habitats boisés ont un rôle plus important que les autres types d'habitats sur la connectivité. Pourtant, par exemple, dans un paysage agricole, des tâches de bois peuvent être connectées par des habitats boisés, mais aussi par des habitats prairieaux ou cultivés, même si leurs effets respectifs peuvent différer. Quant à la quantification de la dynamique temporelle de connectivité, deux approches ont également été développées dans le cadre de la théorie des graphes. L'étude des changements temporels de connectivité spatiale, qui ne tient compte que de la dispersion spatiale des organismes, et la connectivité spatio-temporelle, qui tient compte, elle, à la fois de la dispersion spatiale et de la dispersion temporelle des organismes. La première approche, la quantification des changements temporels de connectivité spatiale, repose sur la comparaison d'indices de connectivité spatiale calculés à partir d'une séquence de graphes spatiaux qui représentent des clichés statiques du paysage à deux ou à plusieurs moments. Et cette méthode permet d'évaluer, selon la méthode utilisée, le sens ou la tendance, mais également l'intensité des changements temporels de connectivité spatiale. La seconde approche, quant à elle, repose sur l'utilisation d'un graphes spatio-temporel, qui va alors représenter un cliché dynamique du paysage, puisqu'il va permettre de représenter à la fois les liens dans l'espace et dans le temps, et ce, pour deux moments. Si les liens spatiaux peuvent être pondérés de façon classique, c'est-à-dire selon leur distance, les liens temporels vont être pondérés selon la probabilité que les deux nœuds qu'ils relient, donc les tâches d'habitat, aient simultanément existé entre les deux moments qui sont considérés. Et en fait, cette existence simultanée va dépendre du coup du changement spatial que les deux nœuds ont subi. Et grâce à ces développements, qui sont assez récents, une métrique unique quantifiant la connectivité spatio-temporelle va pouvoir être obtenue. Maintenant qu'on en sait plus quant au concept et à la quantification de la connectivité, nous avons en fait réalisé une revue littéraire pour justement déterminer l'influence, l'effet de la connectivité sur la structuration des communautés végétales via son effet sur la dispersion. Pour répondre à cette question, l'idéal est d'étudier la réponse des communautés de graines à la connectivité, puisqu'elles sont sous la seule influence des processus de dispersion. Cependant, les rares études qui ont en fait adopté cette approche vont caractériser la réponse des plantes à l'échelle d'une ou de quelques espèces, par exemple via l'abondance des graines de l'espèce en question. Une autre alternative est donc d'étudier la réponse des communautés du couvert végétal à la connectivité, bien qu'elle soit également sous l'influence des processus locaux. Et cette alternative a été choisie par de nombreux auteurs afin de vérifier si les prédictions théoriques quant au rôle de la connectivité sur la structuration des communautés végétales étaient validées de façon empirique. Mais du coup, qu'en est-il ? Tout d'abord, la théorie prédit que la connectivité devrait influencer la structure taxonomique des communautés végétales, c'est-à-dire leur diversité spécifique et leur composition spécifique. En particulier, une forte connectivité devrait accroître la diversité spécifique des communautés, mais aussi la similarité de compositions spécifiques entre communautés. Cette prédiction a été largement testée dans la littérature, mais les résultats contrastés des études n'ont permis de faire émerger aucun patron général. Il semble alors nécessaire d'étudier l'effet de la connectivité sur la structure fonctionnelle des communautés, c'est-à-dire sur la diversité et la composition fonctionnelle. En effet, une forte connectivité devrait favoriser la colonisation de certaines espèces selon leur mode de dispersion ou d'une combinaison de valeurs de traits conférant de faible capacité de dispersion, typiquement une faible production de graines et une faible distance de dispersion des graines. La littérature est croissante sur le sujet, mais reste quand même limitée et tende à valider ces prédictions. Elles ont ainsi défini les traits de dispersion comme des traits de réponse à la connectivité. Mais en plus, elles ont également montré que les traits d'établissement étaient des traits de réponse à la connectivité, puisque les espèces qui possèdent des valeurs de traits leur conférant de faible capacité d'établissement sont aussi sensibles aux modifications de connectivité. Et en fait, en vue de ces résultats, on peut se demander si les transformations fonctionnelles que subissent les communautés végétales face aux modifications de connectivité pourraient, à leur tour, impacter le fonctionnement des écosystèmes. Autrement dit, est-ce que les traits de réponse à la connectivité sont également des traits d'effet, traduisant l'effet des plantes sur le fonctionnement des écosystèmes ? Et surtout, face à cet état de l'art, on peut observer qu'aucune étude ne considère la connectivité comme un concept dynamique, puisqu'aucune étude n'a étudié explicitement le rôle de la dynamique temporelle de connectivité sur la structuration des communautés végétales. Dans ce contexte, l'objectif général de ma thèse était de déterminer l'effet de la connectivité et de sa dynamique temporelle sur la structuration taxonomique et fonctionnelle des communautés végétales au sein des paysages agricoles. Donc, réalisée au sein du site agricole Bocager de la zone atelier armorique, cette problématique a été étudiée au sein des trois habitats qui dominent les paysages agricoles, à savoir les bois, les prairies temporaires et les cultures céréalières. Pour atteindre cet objectif, plusieurs tâches de bois, de prairies temporaires et de cultures céréalières ont été sélectionnées pour l'échantillonnage du couvert végétal. Ensuite, on a mesuré la connectivité fournie indépendamment par les habitats boisés, prairieaux et cultivés. Plus particulièrement, la mesure de connectivité a été basée sur l'utilisation conjointe d'une carte de résistance et d'une modélisation des chemins de dispersion potentielle entre tâches, soit à partir de la méthode des chemins de moindre coût, soit à partir de la théorie des circuits, et ce, pour chaque type d'habitat considéré. Pour les tâches de bois, qui étaient toutes établies antérieurement à 1952, nous avons décrit la dynamique temporelle de connectivité fournie par les habitats boisés à partir des valeurs de connectivité fournies par les habitats boisés obtenus pour six dates, donc de 1952 à nos jours, ces différentes dates étant sélectionnées sur la base des différentes politiques, notamment agricoles, qui ont façonné notre région d'études, mais aussi sur la disponibilité des images aériennes. En particulier, plus précisément, on a décrit la dynamique temporelle de connectivité de chaque tâche au travers de trois composantes, le degré de connectivité, l'intensité et la variabilité des changements temporels de connectivité. On a également identifié le type de tendance de connectivité auxquelles les tâches d'habitat avaient été soumises depuis 1952, à savoir si la tendance était plutôt ascendante ou descendante. Et outre les mesures usuelles de diversité spécifique et d'abondance totale des espèces, on a caractérisé la structure fonctionnelle des communautés végétales au travers de différentes approches, telles que la composition, la similarité de composition spécifique entre communautés végétales pour chaque mode de dispersion principale de chaque espèce, ou par la valeur agrégée ou la diversité des valeurs de traits liées aux capacités de dispersion et d'établissement des espèces. Donc ces traits étaient au nombre de cinq et concernaient le nombre de graines, l'allocation à la reproduction végétative, la masse des graines, la hauteur des plantes et le taux de germination. En résumé, les résultats issus de ma thèse démontrent qu'en considérant conjointement les différents types d'habitats contribuant à la connectivité et sa dynamique temporelle, nous améliorons notre compréhension du rôle de la connectivité sur la structuration des communautés végétales. En premier lieu, nous avons montré que la connectivité et sa dynamique temporelle n'influençaient ni la diversité spécifique, ni l'abondance totale des espèces. Ces résultats, qui infirment le solide corpus théorique, affirmant en fait l'importance de la connectivité pour la diversité spécifique et notamment la richesse, peut être expliquée par trois hypothèses non exclusives. Premièrement, l'importance de la connectivité pour la structure taxonomique des communautés peut être moindre, voire nulle, par rapport à la quantité d'habitat, donc totale dans le paysage, au-delà d'un seuil évalué à environ 30%, ou par rapport à la quantité totale d'habitat environnant la tâche. Deuxièmement, l'importance de la connectivité pour la structure taxonomique des communautés végétales peut être masquée par les facteurs locaux. Pour vérifier cette hypothèse, un échantillonnage de la banque de graines du sol a également été réalisé. Cette étude, en cours d'exploitation, vise plus particulièrement à tester l'hypothèse selon laquelle une forte connectivité accroît davantage la diversité spécifique des communautés végétales de la banque de graines que celles du couvert. Des résultats préliminaires menés au sein des bois tendent à valider, à confirmer notre hypothèse. Ils révèlent en effet qu'une forte connectivité fournie par les habitats boisés accroît la diversité spécifique des communautés de la banque de graines du sol, tandis qu'il n'affecte pas celle du couvert végétal. Et enfin, la connectivité pourrait ne pas modifier la diversité spécifique, mais agir essentiellement sur la composition, c'est-à-dire sur l'identité des espèces. Plus particulièrement, elle favoriserait la colonisation de certaines espèces au détriment d'autres qui s'éteignent, probablement en fonction de leur valeur de trait, ce qui entraînerait alors à un remplacement d'espèces. Et si cette hypothèse pourrait être confirmée en étudiant par exemple l'effet de la connectivité sur les deux composantes de la composition spécifique des communautés, à savoir le remplacement et l'emboîtement d'espèces, elle s'accorde particulièrement avec les résultats issus des approches fonctionnelles. En effet, la connectivité et sa dynamique temporelle agissent comme un filtre en sélectionnant l'identité des espèces selon la valeur de leur trait fonctionnel. Conformément à nos attentes, elles agissent sur les traits impliqués dans la production de graines, tels que le nombre de graines, jusqu'à leur arrivée via le transfert des graines. En effet, nous avons montré que la connectivité et sa dynamique temporelle agissaient sur la colonisation des espèces en fonction de leur mode de dispersion ou en fonction de leur valeur de trait déterminant la distance à laquelle les graines sont dispersées. telles que l'allocation à la reproduction végétative ou encore la masse des graines. Et probablement de manière plus surprenante, la connectivité et sa dynamique temporelle agissent également sur des traits qui vont permettre aux espèces végétales de s'établir, d'être recrutées au sein de la communauté, telles que la masse des graines ou encore le taux de germination. Néanmoins, les mécanismes à l'origine de ces effets sur les traits d'établissement sont probablement indirects et afin de savoir s'ils résultent de l'effet des facteurs locaux ou de l'existence de compromis entre traits, nous mobiliserons les données de la banque de graines. D'une part, si la connectivité agit essentiellement sur les traits de dispersion des communautés de la banque de graines, alors les patrons observés au sein du couvert végétal seraient dus à la prépondérance des facteurs locaux. En revanche, si la connectivité agit à la fois sur les traits de dispersion et d'établissement des communautés végétales de la banque de graines, alors les patrons observés au sein du couvert végétal seraient dus au fait que la connectivité, en sélectionnant les espèces selon leurs traits de dispersion, agirait en raison des compromis indirectement sur les traits d'établissement des espèces. En troisième lieu, nous avons démontré que la connectivité et sa dynamique temporelle façonner la structure fonctionnelle des communautés végétales au travers d'une interaction singulière mais à la fois plurielle entre le paysage et la dispersion des plantes. D'une part, nos résultats confirment que la dispersion des espèces inféodées à un type d'habitat peut être favorisée ou non affectée par une forte connectivité fournie par ce même habitat. En revanche, nous avons montré que leur dispersion pouvait également être entravée mais aussi facilitée par une forte connectivité fournie par un autre habitat. Et en transposant le concept de supplémentation paysagère, ces effets positifs exercés par d'autres types d'habitats sur la dispersion suggéraient que les espèces suppléraient alors leur chemin de dispersion naturel. D'autre part, nous avons montré que l'intensité et la variabilité des changements temporels de connectivité opérés depuis sept décennies, au cours des sept dernières décennies, continuaient de façonner la structure fonctionnelle des communautés végétales composées d'espèces longes et vives et piètres colonisatrices. Face à ce constat, mais aussi face à la paucité d'études sur le sujet, il semble alors crucial de poursuivre nos efforts sur la prise en compte des changements temporels de connectivité spatiale. Il serait toutefois intéressant d'aller plus loin en étudiant le rôle de la connectivité spatio-temporelle sur la structuration des communautés végétales. Toutefois, elle ne peut pour l'instant qu'être appréhendée à partir de deux moments et selon sa nature structurelle. Pour pallier à ses limites, nous cherchons désormais dans le cadre d'une collaboration à caractériser la connectivité spatio-temporelle à partir de multiples moments et selon sa nature fonctionnelle en intégrant des informations sur les capacités de dispersion spatiale mais aussi temporelle des espèces végétales. Donc les capacités de dispersion spatiale des espèces peuvent être aisément incorporées. En revanche, il est nécessaire d'intégrer le fait que les capacités de dispersion temporelle des espèces végétales vont différer selon la durée d'existence simultanée des tâches d'habitat ou encore que les espèces peuvent présenter des délais de réponse à la connectivité. En dernier lieu, nous avons démontré que les transformations fonctionnelles que subissaient les communautés végétales face aux modifications de connectivité entraînaient des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Nos travaux fournissent l'une des premières preuves qu'une forte connectivité favorise la diversité des adventices tout en réduisant leur abondance totale au sein des cultures en favorisant le taux de germination des espèces adventices au sein des communautés. Si nos travaux fournissent une première étape vers la compréhension des effets de la connectivité sur les fonctions écosystémiques en intégrant les relations entre espèces végétales, elles pourraient aller bien au-delà. En effet, parmi les traits de réponse à la connectivité que nous avons identifié, certains d'entre eux sont à leur tour susceptibles d'affecter les interactions de type plantes micro-organismes ou encore plantes prédateurs et plantes pollinisateurs et celles-ci sont à l'origine de multiples fonctions écosystémiques. Et pour finir, nos travaux présentent des implications non négligeables pour la conservation de la biodiversité floristique au sein des paysages agricoles bocagés en fournissant d'une part des connaissances sur le rôle multiple des différents types d'habitats contribuant à la connectivité sur la dispersion des espèces végétales et d'autre part des méthodes et des outils mobilisables pour évaluer et restaurer la connectivité efficacement pour de multiples espèces végétales. Donc pour garantir les limites de temps, je vais juste focaliser sur le premier point. Donc premièrement, nos travaux réaffirment le rôle fondamental des habitats boisés. En les considérant dans leur ensemble, nous avons montré qu'à l'instar des haies, les bois facilitaient la dispersion lente des espèces végétales boisées, probablement parce qu'ils comptent parmi les habitats les plus stables de la matrice agricole. Pour ces raisons, maintenir des haies mais aussi des bois au sein des paysages agricoles bocagés s'avèrent être un objectif majeur de conservation. Et si les stratégies de verdissement de la PAC et les dispositifs régionaux bretons existants reconnaissent davantage la nécessité de maintenir ces systèmes agroforestiers, les conséquences de ces actions ne seront visibles qu'à très long terme chez les espèces végétales, chez les communautés, puisqu'elles sont toujours hantées par nos actions passées. Deuxièmement, nos travaux révèlent qu'une forte connectivité fournie par les habitats prériaux facilite la dispersion de certaines espèces aux valeurs de traits particulières, ce qui réduit ainsi l'abondance totale des espèces adventices qui concurrencent l'espèce semée, ce qui pourrait donc être particulièrement intéressant pour la production céréalière. Et de tels résultats sont aussi importants puisqu'ils contribuent à favoriser l'acceptation progressive par les agriculteurs des efforts encouragés par les politiques publiques pour restaurer, rétablir la connectivité au sein des territoires ruraux. Et enfin, nos travaux affirment un rôle double ambivalent des habitats cultivés qui oscillent entre continuité écologique et barrière à la dispersion lorsqu'ils relient des tâches d'habitat autrement isolées en fonction du type d'habitat que l'on considère. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je profite de cette présentation pour remercier encore une fois toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour l'on metter.